Quatre chasseurs furtifs américains F-22 ont survolé la Corée du Sud en direction d'une base aérienne située près de Seoul. Escortés par huit autres avions de chasse sud-coréens, les quatre avions de combat se sont posés dans la base aérienne de Haosan, située à proximité de la ville de Pyeongchang, à 70 km de la frontière avec la République Populaire Démocratique de Corée. Les chasseurs furtifs F-22 étaient placés à Okinawa, au Japon. Aucune information n'a pour le moment été communiquée sur la durée de leur mission depuis la base sud-coréenne, qui n'accueillait généralement pas ce type d'avions de chasse. Pendant ce temps, la Corée du Sud et les États-Unis ont déclaré que le lancement d'une fusée par la RPDC le 7 février est délaissé d'un missile à longue portée. Le lancement, censé mettre un satellite en orbite, s'est fait dans la violation de plusieurs résolutions des Nations Unies interdisant l'utilisation de la technologie des missiles balistiques par la RPDC. Cette mission démontre clairement la solidité de l'alliance entre les États-Unis et la République de Corée, ainsi que la ferme résolution affichée par les deux pays pour maintenir la stabilité dans la péninsule coréenne. L'alliance des forces aériennes sud-coréennes et américaines, riches d'une très importante puissance de combat, est pleinement préparée à dissuader d'autres provocations de la part de la RPDC. Voir même à la punir sérieusement en cas de vagues de provocations persistantes.